Bonjour à tous et bienvenue sur Cette Info. Qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est en fait un ensemble de maladies qui ont en commun une anomalie, c'est-à-dire le taux anormal de glucose dans le sang. La Côte d'Ivoire enregistre à peu près 700 000 maladies du diabète, des chiffres alarmants. Mais s'il est vrai que l'on ne guérit pas du diabète, il n'est pas exclu qu'il est possible toutefois de mieux vivre avec et réduire le risque de complications. Comment améliorer son quotidien ? Quelles solutions mettre en place pour retrouver une bonne qualité de vie ? Bref, pour savoir s'il est possible de vivre heureux malgré le diabète, nous recevons sur ce plateau Lialibi Yann Marx Jr. Il est éducateur spécialisé en diabétologie et fondateur de l'ONG La Boussole du diabétique. Bonjour M. Liali et merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à vous. Je profite pour dire la condolence au monde des médecins diabétologues. Nous avons perdu un grand frère, un collègue, Dr Sibahi, quelqu'un aussi qui se bat beaucoup pour le bénéficier des diabétiques. Et dire aussi merci au ministère de la Santé qui, à travers son programme de lutte contre les maladies non transmissibles, nous permet, nous les ONG, d'avoir des formations et des moyens pour pouvoir vraiment aider la population ivoirienne. Encore une fois, bienvenue à cette info et puis au nom de toute la rédaction, nous vous présentons nos condoléances les plus sincères et surtout à toute la famille des diabétologues. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez, avec des mots plus simples que les miens, nous redéfinir le diabète ? C'est ce qui est l'objectif de l'ONG, la boussole. La boussole est créée pour démystifier la maladie. D'accord. Et le diabète ne choisit pas le niveau intellectuel. Il ne choisit pas le riche ni le pauvre. Il touche tout le monde. Il faut être capable de trouver des thèmes simples, pour pouvoir permettre à chacun de comprendre la maladie, la connaître et mieux vivre avec. D'accord. Donc, plus simplement, qu'est-ce que le diabète ? Le diabète, on parle du diabète lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé. C'est-à-dire, techniquement, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang est supérieur ou égal à 1,26 g par litre. D'accord. Donc, à partir de ce taux, les normes qu'on appelle les chiffres supérieurs, on vous déclare diabétiques. C'est tout. Comment connaître le taux de sucre dans son sang ? C'est juste un petit test qui s'est fait au bout du doigt, à jeun, à l'aide d'un lecteur de glycémie, qu'on trouve aujourd'hui partout dans les pharmacies et qui sont accessibles, qui coûtent autour d'entre 10 et 15 000. Vous-même, vous pouvez en avoir, juste vous piquer le bout du doigt, après l'avoir nettoyé avec de l'eau simple. Et vous prélevez une petite goutte de sang avec la languette. Donc, en 5 ou 10 secondes, vous avez votre taux. Pour chercher à savoir son taux de glycémie, il faut bien avoir des signes annonciateurs. Quels sont ces signes, que ce soit chez la femme, chez l'homme, chez l'enfant, qui alertent sur la présence du diabète ? C'est des signes ordinaires qu'on trouve partout, qui devaient attirer notre attention. On prend les femmes, puisque vous êtes nos mamans. D'accord. Chez la femme, c'est d'abord les pètes blanches, en un point fini. C'est-à-dire, vous faites des pètes blanches… Abondantes ou régulières ? Abondantes. Malgré les prises en charge par le gynéco, ça revient à chaque fois. Il faut aller voir un diabète ou bien faire son test. Vous faites des gros bébés à la naissance, c'est-à-dire des enfants, on les appelle les macros. La macrosomie. Donc, il faut voir un diabète. Si vous faites aussi, ce qu'on appelle, vous avez régulièrement les avortements spontanés. C'est-à-dire, vous n'avez pas désiré enlever la grossesse entre le premier mois et le troisième mois et que régulièrement, votre grossesse tombe. Donc, les enfants morts-nés. Voilà. Donc, vous faites aussi le test. Maintenant, les enfants morts-nés à la naissance, ils sont gros et ils viennent morts. Ils sont nés morts. On les appelle les morts-nés, on dit morts in vitro. Donc, c'est un peu ça. Donc, la maman doit faire attention à ce moment-là. Attention, elle doit faire son test. Ça, c'est ce qu'on peut retenir chez la femme. D'accord. Maintenant, chez les enfants, c'est les pupilles au lit. Voilà. Un enfant qui fait régulièrement pupilles au lit, ne le frappait pas. Essayait de contrôler son test. Puis, c'est l'un des signes du diabète. D'accord. Alors, quand on est diabétique, on pisse beaucoup. Donc, il ne peut pas peut-être le faire si à moi. Alors, il faut faire le test avant de commencer. Si le test est négatif, là, on peut lui mettre quelques petits cocotas pour lui dire que ce n'est pas bon. D'accord. Et là, chez tout le monde, il y a le problème de peau, les démangeaisons, les furancules, c'est-à-dire des furanques à répétition, voilà. Des plaies qui ne cicatrissent jamais. Il y a aussi la baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire qu'on commence à voir mal. Voilà, on voit flou. Chez l'homme, garçon, il y a le dysfonctionnement érectile. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop, trop garçon. Il est garçon, il y a des jours, il est un peu garçon, il y a des jours… À ce moment-là, ce n'est pas la peine de penser tout de suite au cul d'un gourou. Il faut peut-être voir du côté de la glycémie. Glycémie. À côté de ça, il y a des fourmillements. Quand tu es couché, il y a des picotements dans le pied, tu sens des chaleurs, voilà. Et tout ça, ça doit nous amener à faire notre glycémie. D'accord. Donc, on peut s'arrêter à ça. D'accord. Alors, quand une personne est déclarée diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite ? La prochaine étape, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut tout de suite changer l'alimentation ou c'est la prise en charge médicale dans un premier temps ? Ok, merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais donner le signe de celui qui fait un vrai diabète. D'accord. Et vous dire qu'il n'y a pas un seul diabète, il y a deux diabètes. Voilà. Celui qui fait un vrai diabète, il y a quatre signes qui doivent… Un vrai diabète, c'est le type 1, c'est le type 2 ? Non, le diabète, c'est-à-dire que ce soit le type 1 ou le type 2, il y a des signes qui montrent que tu es dans le diabète. Parce que les signes qu'on a cités, ce sont les prodromes, les signes qui annoncent l'arrivée du diabète. Voilà. Donc, quand tu fais le diabète, tu pisses beaucoup, tu bois beaucoup. Donc, tu urines beaucoup. Voilà, bon. Comme on doit dire terre à terre, sinon tu urines beaucoup, tu manges beaucoup, tu bois beaucoup et tu perds, tu maigris beaucoup. Malgré tout ça, tu perds du poids. Voilà. Donc, les quatre signes, on ne peut pas avoir les quatre en même temps, mais s'il y a au moins trois qui s'associent chez une autre personne, ça doit l'amener à aller à l'hôpital. C'est une phase très importante. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Quels sont les signes qui annoncent que le diabète est présent ? Voilà. Quand le diabète est là, on urine beaucoup. D'accord. On boit beaucoup, on mange beaucoup. Malgré tout ça, on maigrit. D'accord. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, la question des vives heureuses relève de la psychologie. Non, la question présente, c'était qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est détecté diabétique, tout de suite ? Est-ce que la première étape, c'est le changement de régime alimentaire ou alors c'est la prise en charge médicale immédiate ? C'est une combinaison d'action. D'accord. Voilà. Il y a le rôle du médecin, il y a le rôle du nutritionniste et puis il conseille aussi l'activité physique. Donc, quand on est déclaré diabétique, il y a ce qu'on appelle le degré de complication qu'on peut quantifier après les tests. Il y a un test qui est très important qu'on appelle l'hémoglobine glycée. D'accord. Voilà. Qui logiquement, quand il est normal, le taux, le pourcentage est inférieur à 6,5. Mais au-delà de 6,5, à 10, 11, 12, on essaie de classifier. Donc, on peut te donner des médicaments. Ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas dans tous les cas qu'on donne immédiatement les médicaments, c'est en fonction du degré. Si on fait en fonction du cas, il y a des cas où au premier contact, on vous met sur les médicaments, ça peut être l'insuline ou les comprimés. D'accord. On associe à cela un programme alimentaire qu'on appelle mesures hygiéno-diététiques. Et troisièmement, on vous conseille des sports, qu'on appelle, on vous conseille de faire des sports qui vous conviennent. D'accord. Et la quatrième phase, c'est la suivance. Donc, au niveau de la suivance, il y a l'autosuviance et l'autocontrôle. D'accord. Donc, l'autosuviance, ça c'est, il faut te rendre à l'hôpital pour respecter tes rendez-vous, voilà, demander des conseils à ton médecin. Et parmi ces conseils, par exemple, que le médecin donne au travail, il y a une certaine hygiène de vie à avoir. Par exemple, au travail, qu'est-ce qu'un diabétique devrait surveiller ? Au travail, comme vous ? Oui. Parce que la difficulté, c'est au niveau de l'alimentation. Parce qu'il faut être souvent à la maison pour bien se nourrir. D'accord, rapidement. Voilà, vous êtes au travail, alors du coup, nous, on conseille aux patients de venir avec leur repas. D'accord. Parce qu'à la maison, on prend quand même soin de vous donner des repas qui vous conviennent. Mais dans les maquis et les restos, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un type de vêtements, de chaussures que les diabétiques devraient ? Voilà, donc dans la surveillance aussi, il y a des chaussures qu'il ne faut pas porter. Des chaussures qui serrent trop et qui sont pointues. Voilà, il faut porter des chaussures, on peut dire, amples. Et pour acheter des chaussures, il faut aller à la boutique dans l'après-midi. Comme ça, le pied s'est enflé un peu. Quand la chaussure qui te rentre, elle peut tenir, elle ne peut pas créer ce qu'on appelle des lésions. À partir des lésions, il peut y avoir des complications qui peuvent aboutir à une amputation. D'accord, M. Lialibi, nous sommes en fin d'émission. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire sur cette maladie silencieuse. Mais est-ce que vous avez un dernier appel rapidement en 20 secondes à lancer à toutes ces personnes qui ignorent encore peut-être leur statut de diabétique ? Moi, ce que je peux leur dire, c'est dans un premier temps de se faire dépister. D'accord. Spontanément ? Oui, spontanément. N'attendez pas. Parce que c'est un tueur silencieux. C'est une maladie qui ne donne pas le signe et qui peut vivre en vous pendant 8 à 10 ans avant de donner le premier signe. Donc, il faut se faire dépister et il faut respecter les consignes. Si tu es déclaré diabétique, il faut respecter les consignes du médecin. Et troisièmement, il faudrait psychologiquement que tu n'es… Il faut te dire que tu n'es pas forcément malade. Et qu'avec le respect et l'observance de tout ce qu'on t'a dit, tu peux mieux vivre et être heureux avec ta maladie. Donc, le diabétique indiscipliné s'expose, qu'on appelle évidemment aux complications graves et les complications graves entraînent la mort du diabétique. Merci infiniment pour toutes ces réponses, pour ce coin de voile que vous avez levé sur ce tueur silencieux qui est le diabète. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers tessétateurs, de nous avoir suivis. Si vous ne connaissez pas encore votre statut, faites-vous dépister. Et si vous êtes diabétique, suivez les recommandations. Merci pour votre fidélité. Très bonne santé à tous et bonne suite au programme sur cette info.